Ne forment qu'une seule chose, car l'aspect spirituel des noms se sont précisément les séphirotes, qu'être, c'était Yé, et on ne le trouve écrit que trois fois dans un seul verset de la paracha Shemot qui était l'Hokim dit à Moïse, je serai qui je serai, et il lui dit, tu parleras ainsi au fils d'Israël, et Yé m'a envoyé vers vous. Cependant pourquoi ne se trouve-t-il dans la Torah que trois fois, et d'autres questions que soulève cet enseignement seront expliquées, avec l'aide et le secours de Dieu. Dans la section sur les noms, et le nom de Hokmaseïa, et il est mentionné de nombreuses fois dans la Torah, répété dans les prophètes et triplé dans le texte des agéographes, il est écrit dans la Torah, Yé est ma force et mon cantique ainsi que car sa main s'est portée sur le trône de Yé, il est répété dans les prophètes, je verrai Yé, Yé sur la terre des vivants, ceci afin de le renforcer, et il est triplé dans les agéographes, du fond de la détresse, j'ai appelé Yé, Yé m'a répondu en me mettant au large, Yé. Et il existe de nombreux cas semblables. Le nom de Bina c'est le nom de quatre lettres avec les voyelles d'Elo qui me marquent déposées. Il est écrit dans la Torah, répété dans les prophètes et triplé dans les agéographes. Il est écrit dans la Torah, Adonai Yahvé, à quoi saurais-je que j'en suis possesseur ? et ainsi de suite. Il est répété dans les prophètes, Yahvé Adonai est ma force, il rend mes pieds et ce Torah, et ainsi de suite. Et il est triplé dans les agéographes, je viendrai avec les puissances d'Adonai Yahvé, je mentionnerai ta justice, à toi seul, et ainsi de suite. Et le nom des aides c'est le nom El, et on le trouve abondamment dans la Torah. Les prophètes et les agéographes, dans la Torah, il l'appela, El, Dieu d'Israël, et ainsi de suite. Dans les prophètes, El, Elohim l'Éternel, lui le sait et ce Torah, et ainsi de suite. Dans les agéographes, El, Parfaite et Savoie, et ainsi de suite. Et le nom de Gébourah c'est Elokim, il est écrit dans la Torah, répété dans les prophètes et triplé dans les agéographes, il est écrit dans la Torah, et Elokim éprouva Abraham, et ainsi de suite. Il est répété dans les prophètes, ce fut une terreur d'Elokim et ainsi de suite. Et il est triplé dans les agéographes, lève-toi, Elokim, juge la terre, et ainsi de suite. Et le nom de Tiferet c'est Yahvé, il est écrit dans la Torah, répété dans les prophètes et triplé dans les agéographes. Il est écrit dans la Torah, l'Éternel dit, l'Éternel parla, et ainsi de suite. Il est répété dans les prophètes, ainsi parla l'Éternel, et ainsi de suite. Et il est triplé dans les Hages géographes, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, et ainsi de suite. Et le nom de Nezah, tu ne le trouveras que si tu l'associes au nom de Hoth car les deux n'ont qu'un seul nom, et c'est Tzébaoth. Il ne se trouve pas du tout dans la Torah, mais se retrouve abondamment dans les prophètes, ainsi parla l'Éternel désarmé, et ainsi de suite. Et il se retrouve abondamment dans les Hages géographes, Tzotel, Éternel désarmé, et ainsi de suite. Et à propos de Yesod, tous les commentateurs postérieurs ont expliqué que son nom spécifique est Elé et la difficulté du fait qu'Elé ne fasse pas partie des noms que l'on ne doit pas effacer, c'est que le mot Armé n'est pas saint comme cela apparaît dans le traité chez Buot, car il n'y a qu'il qui soit un nom. Et le nom El, qui est saint, est emprunté à Ezed en tant qu'appellation. Et Rabbi Abba a mentionné cette opinion dans le Zohar sur la paracha Veikra. Et c'est, le sixième et le septième sont appelés Tzvahot. Le huitième c'est Elé, comme il est dit, car c'est là que l'Éternel nous ordonna la bénédiction, la vie et ce Torah. Et c'est Tzadik de qui émane toute vie. Et ce qu'il est dit, c'est que Nelza et On sont sixième et septième alors qu'il est connu qu'elles sont septième et huitième car Rabbi Abba commença à énumérer à partir du nom Yah qui vient de Okma. Comme cela est expliqué ici. Et il est expliqué que Tzadik est appelé Elé car c'est lui qui fait jaillir la vie. Et il est dit de qui provient toute vie. Car le principe de la vie se trouve en haut dans Okma et Bina. Comme il est écrit, la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Et comme cela sera expliqué, avec l'aide et le secours de Dieu. Dans la section sur l'arrangement des appellations. Et c'est pourquoi il est dit que Yesod est appelé Elé. Car le principe de la vie se trouve en haut puisque c'est sa source. Car elle l'a fait émaner vers l'extérieur. Et ainsi, l'expression de qui émane fut utilisée. C'est-à-dire que cela se réfère à une sortie. Voici que Rabbi Abba a expliqué que le nom de Yesod c'est Elé. Et Rabbi Elazar s'opposa à lui en disant que son nom c'est Shadé. Et c'est le neuvième c'est Shadé. Car il dit au monde Assez. Assez c'est la satisfaction. Et la satisfaction ne vient au monde qu'à partir de Tzadik car c'est le fondement du monde qui dit au monde Assez. Et puisque le nom Shadé pose un problème à Rabbi Elazar. Il expliqua qu'il dit Assez. Au monde c'est-à-dire qu'il le limite puisque ses limites sont extensibles et se déplacent jusqu'à ce qu'il lui dise Assez. Mais cela ne justifie pas Yesod. Car la création du monde se fit par l'intermédiaire de l'architecte Kemal Kout. Et ainsi, c'est assurément El qui dit au monde Assez. C'est pourquoi elle est appelée Shadé. L'explication en est que c'est la satisfaction et la nourriture. Et la nourriture se trouve du côté de Yesod car elle prodigne la nourriture au monde. Et c'est la satisfaction ne vient au monde qu'à partir de Tzadik car c'est le fondement du monde. Et cela signifie Tzadik Yesod Olam. Car c'est le fondement et la base du monde. Et il répéta cela en disant C'est Tzadik car c'est le fondement du monde qui dit au monde Assez. Et ainsi, il n'y a pas de contradiction puisque le nom et il était se réfère à Yesod. Comme l'a expliqué Rabbi Abba. Cependant, il ne s'agit pas d'un nom sain comme les autres noms qui ne peuvent être effacés. C'est seulement une appellation comme les autres. Et on le trouve dans le verset, que mon cœur et ma chair implorent le Dieu vivant. Et le nom Shadé se retrouve dans la Torah. Et El Shadé te bénira, te fertilisera et te multipliera. Il est doublé dans les proverbes, comme la voix du Tout-Puissant en avançant. Et il est triplé dans les âges géographes. Le Tout-Puissant sera ton trésor. Et le nom de Malcoute c'est Adonai. Il est écrit dans la Torah. Répété dans les prophètes et triplé dans les âges géographes. Il est écrit dans la Torah. Que la force d'Adonai s'étende maintenant. Et ainsi de suite. Il est répété dans les prophètes. Adonai a lancé une parole contre Jacob. Et ainsi de suite. Et il est triplé dans les âges géographes. Adonai, ouvre mes lèvres. Et ainsi de suite. Et il apparaît grâce à la Masora à cent trente-quatre endroits. Et la signification de cela, tu la trouveras dans le commentaire de la Torah afin de renforcer mon discours. Au début, il est dit que ce nombre correspond aux lettres initiales et finales des mots Orient, Occident et Midi. Afin de dire que ces trois directions sont scellées par le nom du Saint-Béni soit-il. Et ainsi, que l'Ade est l'expression de la fermeture, comme à Clay. Mais le Nord ne l'est pas du tout car il est ouvert pour se venger des méchants. Et dans l'avenir, le Saint-Béni soit-il nous dévoilera la source du nom. Et tu trouveras d'autres explications de cet enseignement. Et ces dix noms sont des palais pour l'aspect spirituel des séphirotes. Et cet aspect spirituel révèle l'aspect spirituel intérieur qui se trouve dans chaque séphira et qui est indiqué par le nom de quatre lettres. Et ce sujet, outre l'explication de ces noms ainsi que le sujet des séphirotes, sera expliqué, avec l'aide et le secours de Dieu, dans les sections à venir, chacun selon la place qui lui est appropriée. Et voici que nous en vons terminer avec cette section. Louange à Dieu qui nous porta assistance, qu'il nous assiste éternellement. Amen.